Bonjour mes sucres, hello ma sugar, ah ah oui oui, sucre me dit sugar, ce que c'est de moi qui nous connaissons c'est que ça me dit, sucre me dit sugar, voilà, je vous ai tout dit que quand il veut faire une nouvelle pâte, c'est bien genre c'est bien pour vous appeler mes épices, vous vous appelez mes sucres parce que c'est le sucre qu'on va utiliser, donc aujourd'hui on va faire les cookies, les cookies veut dire biscuits, pour ceux qui ne connaissent pas, ce ne sont pas les biscuits que vous achetez, ah ben c'est bien c'est bien, non 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 non, pas les palestés, non, aujourd'hui on va faire les vrais cookies, avec les pépites de chocolat, avec le café et la pourrure de chocolat, vous vous dites qu'on va faire les cookies comme un beng, vous savez que moi j'ai fait un beng depuis longtemps, ils vous apportent, ils vous font sortir du noir, ils vous mettent dans la lumière, comment faire des belles choses pour vos enfants, pour vos chéries, même pour les enfants de vos chéries, c'est ça une femme, une bonne femme, c'est ça qui s'occupe des enfants, que le mari on fait des yens, c'est ça, tout le monde avec le bébé, tu m'appuies comme femme, tu m'appuies comme une femme, tu m'appuies comme une femme qui va te faire des enfants, mais tu m'appuies comme une femme qui va s'occuper de tes enfants, même des yens, blague, ne me tapez pas, ouais, oh, donc pour faire les bonnes cookies, tu as besoin du sucre roux, d'abord, si tu fais une fête, tu n'as pas le sucre roux, c'est mort, parce que ça sera du, tu as besoin de sucre roux, tu as besoin de ton café, tu as besoin d'un oeuf ou deux oeufs, ça dépend de la quantité, tu as besoin de 500 grammes de farine, et tu as besoin de 100 grammes de beurre, ou plus, ça dépend de la quantité, sucre banillé, ça ne sait pas comment, ce qui fait gonfler, la lébuche chimique, bon, bon, je disais, donc, tu prends ton farine, tu mets ça dans une assiette, normalement, tu peux rajouter directement, tu rajoutes directement le beurre, mais moi, j'avais oublié, pendant que je faisais la recette, c'est là, j'étais pressé, donc, tu mets le beurre, tu tournes, tu tournes, tu tournes, le beurre, ça va devenir sablé, le beurre, la fin de moi, ça va devenir sablé, maintenant, tu rajoutes ton sucre, tu tournes encore, tu rajoutes ton oeuf, tu tournes, 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 ça va commencer à couler, genre, tu rajoutes maintenant ton beurre, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, la texture va devenir collante, ouais, non, tu rajoutes encore la farine, donc, tu vas rajouter la farine, parce que le mélange soit parfait, que ça ne coule pas, ça ne coule plus sur les mains, vous voyez un peu, ça va devenir parfait, ça va pas faire comme le couscous, le couscous manioc, ça va pas faire comme le couscous manioc, le couscous manioc coule dans les mains, comme ça, là, quand tu fais ça, mais là, maintenant, quand tu rajoutes la farine, là, c'est pour que ça ne, ça se ça se démet, ça se délit, ça se délit de tes mains, ça va faire comme s'il y avait l'huile à l'intérieur, quand tu vas m'appuyer comme ça, vous allez me voir ça dans la vidéo, parce que quand j'appuie même comme ça, ça ne colle plus, mes mains sont déjà lisses, ça sert que le beurre c'est, ça sert que quand tu rajoutes un peu de farine, ça c'est maintenant, maintenant tu vas rajouter ta léviche chimique, ton sucre vanillé, et tes pépites de chocolat, tes pépites de chocolat, tu mets ça à la fin, tu mets ça au début d'abord, parce que j'ai mis tes pépites de chocolat à deux, tu mets tes pépites de chocolat, tu fais tes boules, tu déposes, tu déposes, maintenant tu vas prendre le couvercle d'un bocal, pour aplatir ça, un peu, pas beaucoup, tu aplatis un peu, tu aplatis un peu, tu aplatis un peu, bien là, tu exploites bien l'endroit là, tu vois un peu comme ça, tu vas bien l'endroit là, tu vois un peu comment je fais là, non ? Maintenant tu prends tes pépites de chocolat, en dernier recours maintenant encore, tu prends tes pépites de chocolat, tu mets ça sur les cookies, tu applis ça bien, pour que quand ça cuise, tu aufles plus des chocolats dedans comme ça, maintenant tu mets ça au four tu fais chauffer tu fais préchauffer ton fou à 200 degrés quand tu mets ça au four tu diminues à 180 degrés idéalement à 160 degrés pour 20 minutes maintenant tu fais sortir ton truc tu déposes dans l'eau maintenant tu attends que ça rechauffe d'abord ça refroidisse je vais dire tu attends que ça refroidisse ne goûte pas ça maintenant parce que vous voulez un peu vous laissez-moi goûter la nourriture parce que c'est vous les gens de femmes que quand vous cuisinez souvent vous goûtez tellement que la nourriture finie même dans la marmite dans le genre sinon ça va te gâter les dents ne goûte pas ça quand c'est chaud tu laisses que ça refroidisse un peu c'est là où tu peux goûter et maintenant quand tu vas goûter tu vas te rendre compte que les cookies sont bons parce que tu rajoutes un peu de salé j'ai oublié de vous dire on rajoute un peu de salé dans les cookies tu vas te rendre compte que les cookies ils sont bons on sent un peu de café un peu d'amertume pas trop et c'est un peu c'est un soupçon parce que oh la la non non c'est pas possible c'est la magie et quand tu fais ça comme ça là tu goûtes il y a de sucré il y a un peu de salé il y a un peu d'amertume de café et le café donne une odeur divine regarde comment on coupe ça fait le biscuit oh la la merci beaucoup un bisou bye